agriculture de demain cherche projet innovant c'est le titre de la conférence animée par david joulin au pari open source summit bonjour david bonjour alors vous êtes confondateur et ceo d'équilibre et vous sortez tout juste de cette conférence finalement vous avez vu plusieurs intervenants sur ce sujet de l'agriculture de demain ça s'est bien passé tout à fait ça s'est très bien passé on a eu des super projets les projets de logiciels des projets de d'embarquer donc avait de l'open source sur du matériel très impressionnant avec notamment le la présentation de mathieu avec un tracteur autonome qui tout seul va aller suivre une mois ce ne se batte dans les champs et des projets aussi liés aux consommateurs notamment avec kaget et ben on va en parler dans un petit instant à vos côtés françois barbu bonjour vous êtes donc intervenu sur le sujet vous êtes confondateur de kaget.net c'est bien ça tout à fait on va en parler dans un petit instant juste avant je reviens à vous david joulin fait un petit passage de micro équilibre kaget donc deux solutions innovantes pour pour le secteur un secteur agricole en crise ils ont le avant de présenter leurs particularités david joulin l'open source et et le logiciel libre peuvent ils être un levier de développement pour les agricultures français autrement dit les agriculteurs doivent-ils passer plus de temps derrière un écran plutôt que dans leur champ alors c'est une question intéressante déjà par rapport à l'open source pourquoi est ce que c'est une solution pour les agriculteurs parce qu'en fait on va on a énormément de données à gérer dans l'agriculture on a donc énormément recours à des logiciels souvent des logiciels différents qui font plein de choses et donc le gros souci c'est la saisie c'est qu'on est obligé de ressaisir entre plusieurs systèmes et des fois c'est des machines qui font de l'acquisition de données et c'est extrêmement lourd c'est 500 heures par fermer par en moyenne donc le fait d'utiliser des briques ouvertes nous permet tous autant qu'on est d'être interopérable et c'est la clé en fait et on va abaisser la douleur de chaque agriculteur donc il n'a pas besoin de rester dans son bureau s'il utilise des logiciels ouverts il peut rester dans son champ et se concentrer sur son travail très bien votre entreprise équilibre propose en tout cas de gagner du temps justement derrière son écran grâce à une gestion centralisée de la comptabilité de la facturation et aussi des passerelles d'agriculture dans l'agriculture où en est le développement justement de cette solution et quels sont les retours d'expérience alors ce projet a démarré en 2008 on a avec bris mon associé remonter une start-up début 2015 il y a 12 personnes qui travaillent aujourd'hui sur ce projet là on a 700 fermes sur notre plateforme donc ça avance bien on n'est pas encore au bout les premiers retours d'expérience sont très encourageants on a notamment des pépiniéristes comme cédric pepsi qui utilisent notre solution depuis assez longtemps c'est des gens maintenant qui ont compris l'intérêt de l'open source l'interconnexion la gestion centralisée et donc on continue à avancer avec une future levée de fonds l'année prochaine justement le sujet du logiciel libre dans le secteur de l'agriculture ça a demandé beaucoup de pédagogie comment ça a été perçu au début ça a demandé énormément de pédagogie ça en demande encore d'expliquer pourquoi les gens font la confusion entre la gratuité et l'ouverture donc on est obligé d'expliquer que le logiciel libre c'est pas gratuit et pour que ça continue il faut justement qu'il ya un modèle économique solide autour de ça et beaucoup de personnes commencent à comprendre qu'en effet la durabilité est vraiment intéressante pour eux et ils sont prêts maintenant à investir et donc cette année ce qui n'était pas le cas il ya cinq ans cette année on voit vraiment se cristalliser ces modèles économiques dans l'agriculture le modèle économique justement c'est peut-être un peu le nerf de la guerre et c'est en tout cas ce qu'a proposé finalement ce qu'on propose d'une certaine manière qu'agète point net dans sa solution françois barbu vous êtes à la fin ou à l'autre bout de la chaîne agricole dans la commercialisation des produits qu'agète point net propose aux exploitants d'ouvrir en quelques clics une vitrine en ligne pour vendre directement sans intermédiaire le fruit de leur travail c'est bien ça tout à fait oui notre notre objectif c'est de proposer un outil qui va rapprocher les groupements de consommateurs et les producteurs donc ça s'adresse surtout aux producteurs qui veulent faire de la vente de la direct ou de la vente en circuit court et voilà de nos jours c'est une vente qui a vraiment besoin d'être développé pour améliorer les marges des des producteurs et actuellement il ya assez peu d'outils où les producteurs se retrouvent dans des systèmes où ils vont être enfermés donc on retrouve équilibre sur cette notion de redonner du pouvoir redonner de l'autonomie aux producteurs grâce au logiciel libre vous avez des retours d'expérience là aussi oui alors on a on a une soixantaine de groupes de consommateurs qui utilisent le logiciel depuis ça fait pas très longtemps qu'on a mis ça en place donc ça fait un depuis un an et demi et la version pour les producteurs pour mettre en ligne leur catalogue de produits est en bêta test depuis cet été et donc là c'est beaucoup plus jeune on a cinq producteurs qui qui sont en train de bêta tester le la partie cagette pro alors que vous ayez des petites parcelles ou des énormes parcelles finalement peu importe la quantité je crois que c'est aussi ça le le ce qui est véhiculé dans le site c'est que le prix d'entrée finalement pour avoir cette vitrine et la même peu importe la la quantité à qui on adresse c'est ça c'est à dire que comme comme je le disais il ya des solutions pour vendre en circuit court actuellement mais qui trop souvent vont imputer la marge du producteur et vont l'emprisonner dans un système qu'il soit commercial ou un système informatique propriétaire et c'est pour ça que nous on propose un logiciel libre donc s'il sait faire il peut l'installer lui même et s'il est hébergé chez nous on propose exclusivement des tarifs forfaitaires c'est à dire que en aucun cas on va faire une commission sur ce qu'il vend donc c'est c'est une une fourniture de service qui est facturé forfaitairement et je crois qu'on peut on peut donner la fourchette de prix je crois que maximum à l'année ça dépasse pas voilà donc du côté des du côté des groupements d'acheteurs ça va devenir complètement gratuit à partir de 2017 et on va lancer notre offre caget pro à destination des producteurs qui sera sur une base de 30 euros par mois plus 5 euros par mois par point de livraison donc par nombre de groupements de consommateurs qui vont livrer merci en tout cas messieurs d'être venu partager à ces expériences et ses projets innovants pour l'agriculture en tout cas et bonne continuation sur le pari open source summit et puis j'espère à l'an prochain pour continuer à défendre ses projets merci messieurs